Le retournement de l'étoile par la jambe et la nuque Ce retournement consiste à utiliser la ligne des épaules et du bassin de l'adversaire comme des bras de levier pour le retourner. Le lutteur offensif commence par exercer une forte pression avec le torse sur le dos de l'adversaire puis il vient engager une première main derrière l'aisselle puis par-dessus la nuque. Cette main vient prendre ensuite appui directement sur la ligne des épaules. La deuxième main passe sous la première jambe la plus proche puis vient se saisir de la cuisse la plus éloignée. Ainsi verrouillées, les deux lignes fortes de l'adversaire sont mises en rotation par une poussée du lutteur offensif. Il finit par retourner l'ensemble de l'adversaire sur le dos et peut terminer ainsi naturellement vers une finale latérale. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501